Yo l'équipe, c'est Bas, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite rapidement du début de cette vidéo pour vous dire que mes programmes basse performance sont enfin en ligne. En quoi ça consiste ? Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. En gros, vous aurez accès à une plateforme qui va vous donner accès à plus d'une dizaine de programmes avec un nombre de séances différents, des objectifs différents pour que vous puissiez vraiment trouver le programme qui correspond à votre mode de vie et à vos objectifs. En plus, sur cette plateforme, vous avez également accès à un PDF sur l'anatomie, un PDF sur la nutrition avec tous mes conseils pour prendre de la masse, pour sécher, également un calculateur de calories et de macronutriments pour que vous puissiez faire vous-même votre diète et progresser en toute autonomie. Dans chacun des programmes, vous avez également accès à toutes les vidéos d'exercices où je vous explique l'exécution, la biomécanique et l'anatomie pour que vous puissiez comprendre l'exercice, l'adapter à votre morphologie et comprendre également les différentes variantes pour chacun des exercices. Voilà, je ne vous dérange pas plus avec ce programme, c'est juste que ça fait super longtemps que je vous en parle et que je bosse dessus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans le lien dans la description, ça me ferait super plaisir. Merci d'avance pour votre soutien, pour vos retours. Et on attaque la vidéo avec la séance push parfaite. On est parti, merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et prenez note. Donc la séance push parfaite, pour moi, qu'est-ce que c'est ? Une séance push, comme son indique, ça va être les exercices de poussée. Donc on va travailler principalement les pectoraux, les épaules ainsi que les triceps. Pour moi, dans une séance push, c'est mieux de mettre un plus gros volume et une plus grosse intensité sur les pectoraux parce que c'est le muscle, généralement, qu'on veut le plus développer. Et sur tous les exercices de poussée sur les pectoraux, on va venir travailler les épaules, surtout le faisceau antérieur ainsi que les triceps. Bien évidemment, si vous avez un très gros point fort pec et un très gros point faible épaules et triceps, ce qui est plutôt rare, vous pourrez mettre plus de volume et plus d'intensité sur les épaules et les triceps. Donc pour le premier exercice, ça va être du développé couché à plat aux haltères pour venir travailler les pectoraux. La première variante que vous pouvez faire, c'est si vous ne voulez pas utiliser les haltères, vous pouvez très bien faire du développé couché à la barre, les deux sont possibles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par des haltères. En deuxième exercice, on va passer sur un exercice à la barre. Si vous voulez faire la variante, vous pouvez commencer par du développé couché à la barre. Et en deuxième exercice, venir faire du développé aux haltères. Donc on est parti pour la première série d'échauffement. Je vous conseille de monter le poids progressivement, faire 2-3 séries d'échauffement jusqu'à votre poids de travail. Donc là, on est parti. Juste 6 répétitions pour s'échauffer à 30 kg. Premier exercice développé couché aux haltères, on est parti sur 3 séries de travail entre 6 et 8 répétitions. Là, comme c'est le premier exercice, votre système nerveux, il est frais. Donc c'est là qu'on va pouvoir charger le poids et faire un petit peu du lourd. 6 et 8 répétitions, je trouve que c'est un bon format pour travailler la force et en même temps avoir l'aspect hypertrophie. Bien évidemment, ce n'est pas du 3-REP, ce n'est pas du 4-REP. Mais je vous assure que sur du 3x6, 3x8, on vient quand même travailler la force en plus de l'hypertrophie. Votre objectif, ça va être donc de prendre un poids qui vous permet de faire 3 séries entre 6 et 8 répétitions et de rester à ce poids jusqu'à ce que vous validiez proprement les 3x8. Dès que vous avez validé le 3x8 répétitions, vous allez pouvoir augmenter le poids et repasser sur du 3x6, 8 et ainsi de suite. Dès que vous validerez le haut de la fourchette, le 3x8, vous augmenterez le poids. Là, je vais juste faire moi 3x8 à 50 kg. On fait bien attention sur le setup. Bien stable, on rétracte les omoplates. Et on dépense. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Très important au niveau de l'exécution et de la forme, venez chercher des amplitudes complètes. Donc vraiment, descendez au niveau de votre pec si vous n'avez pas de douleur. Ça ne sert à rien de mettre plus lourd et de faire des demi-répétitions. Vraiment, contrôlez votre mouvement et faites des amplitudes complètes. Un petit conseil sur le setup, comment faire avec les haltères. J'en vois beaucoup trop qui mettent les haltères sur leurs genoux et qui viennent se mettre en arrière en laissant les bras en bas. Ce qui fait que dès que vous allez être ici, vous êtes en position faible puisque votre pec est tiré. Et vous allez prendre tout le poids dans les épaules, dans le pec. Et vous allez donc directement galérer à remonter le poids. Après, vous allez vous mettre en position. Et le fait du coup de passer de là à là, vous allez prendre une grosse tension, un gros poids. Et ça va vous déstabiliser et vous faire perdre beaucoup de force pour la série. Donc plutôt que de laisser les bras pliés et de descendre de là tout en bas, ce que je vous conseille de faire, et ce qu'il faut faire, c'est vous garder cette flexion de bras, un peu plus que 90 degrés. Regardez mes bras comme il reste tendu. Et ici, vous avez juste à lever les haltères, vous êtes en position. Donc on garde les genoux haut, on envoie les genoux comme ceci, et les bras ne doivent pas se plier. Les bras restent tendus et on est ici. Donc je vous montre la démonstration sur la série avec les 50 kg. Regardez bien, faites même un replay si besoin, vous mettez pause, comment mes coudes vont rester tendus. Donc là on est comme ceci, et les coudes restent en haut. Ici, vous voyez, doucement c'est dur, mais voilà, vous avez compris. Et pour revenir, c'est le même principe, comme ceci. Je vais vous le refaire une fois, même si ça me fatigue un peu. Regardez bien, coude tendu, et on est déjà en haut, on est bien. Et on peut faire notre série en toute tranquillité. Quatre, cinq, six, sept, huit. Vous voyez là, typiquement, j'ai réussi à faire trois fois huit assez facilement. Donc, prochaine séance, il faudrait que je mette 52 kg et que je refasse trois séries. Si je valide les trois fois huit à 52 kg, je peux monter à 54 kg. Et si là, je ferais du trois fois six ou du trois fois sept, c'est que je reste sur ce poids jusqu'à faire à nouveau trois fois huit. Donc là, on va passer sur le deuxième exercice. Je vais mettre le développé incliné en place, et je vous explique ce qu'on va faire. Deuxième exercice, développé incliné à la barre. Dès que vous allez incliner votre banc, vous allez plus mettre l'accent sur votre faisceau claviculaire, à savoir le haut de pec. Là, on est sur le développé incliné à la barre. Je vais faire une série d'échauffements pour habituer juste mon corps au mouvement. J'aime bien faire ça. Vous pouvez direct charger, mais franchement, je vous conseille de faire juste une série à vide. Ça ne perd pas trop de temps. Ça va vous permettre de vous mettre vraiment en confiance et en situation. Donc là, en fait, comme le premier exercice, on l'a fait aux alters, là, on va passer sur de la barre. Et comme je vous ai dit avant, si vous commencez par développé couché à la barre, là, maintenant, vous allez faire du développé incliné aux alters. Je vais bien approcher mes séances push, comme ça. Donc, premier exercice barre, deuxième exercice halter. Ou alors, premier exercice halter, deuxième exercice barre. A vous de choisir. Et vous pouvez, bien évidemment, commencer par du plat et faire en deuxième de l'incliné. Ou à l'inverse, commencer directement par de l'incliné pour direct charger le haut de pec. Et derrière, faire du plat. A vous de choisir. Donc là, pareil, on va faire une mini montée progressive pour s'échauffer. Barre à vide. Ensuite, on monte le poids pour monter progressivement. Et ensuite, on va également faire trois séries de travail. Mais cette fois, on va être plutôt sur du 10 reps. Avant, on était sur du 6-8. Là, on va augmenter un petit peu le nombre de répétitions. Donc, diminuer le poids. Et on va donc faire trois séries de 10 répétitions. Avec à peu près une à deux répétitions de réserve. Donc, on ne va pas aller à l'échec. Mais il faut qu'on soit quand même proche de l'échec. Let's go ! On est parti. Trois séries de 10 répétitions à 90 kg. Bon, vous voyez, j'ai fait les 10. Je pense que je pouvais encore en faire à peu près deux. Là, c'est vraiment au feeling. Ce n'est pas grave si jamais vous en avez un petit peu plus que deux en réserve. Ce n'est pas grave non plus si vous allez être à l'échec. Le but, c'est de pouvoir noter votre poids à l'instant T. Et la semaine d'après, les semaines qui vont suivre, notez votre poids. Et être sûr que vous progressez sur ce poids. Pour progresser au niveau physique et au niveau des pertes. Au niveau du repos, vous êtes nombreux à me demander. Là, comme on est sur, on va dire, de l'hypertrophie. Sur du 10 répétitions. On va prendre entre 2 et 4 minutes de repos. Vous n'êtes pas obligé d'être avec votre montre toujours. Gardez bien en tête que le repos, c'est loin d'être le facteur le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une bonne intensité et un bon volume. Donc, je préfère que vous preniez 4 minutes de repos. Mais que vous fassiez des séries plus lourdes et plus de répétitions. Plutôt que vous preniez genre 2 minutes de repos. Mais que vous mettiez moins lourd et que vous fassiez moins de répétitions. Voilà. Gardez en tête, prenez toujours entre 2 et 4 minutes de repos. Prenez plus de repos si vous mettez du poids lourd. Comme ça, vous laissez le temps à votre système nerveux de se reposer. Prenez moins de repos si vous faites des séries en léger pour le pump. Parce que votre système nerveux n'a pas forcément besoin de se reposer. Troisième et dernière série. Vous verrez que parfois, je mets le pouce sous de la barre. Et parfois, le pouce autour de la barre. Ça ne va pas forcément changer. Faites là où vous vous sentez le mieux. Parfois, j'aime bien avoir le pouce en dessous. Je me sens plus fort. Et parfois, je me sens plus fort avec le pouce autour. Donc, évitez de changer comme moi entre chaque série. Et 10. Donc, voilà le deuxième exercice terminé. Trois séries de 10. Normalement, vous devez sentir votre haut de pec et vos pec qui commencent à bien congestionner. Bien évidemment, votre avant d'épaule est déjà en train de travailler. Et vos triceps sont également en train de travailler comme il le faut. Puisqu'on est sur des extensions de coudes sur la poussée. Là, on a donc fait deux gros exos polyarticulaires à base de développé. Troisième exercice, j'aime bien passer sur un exercice d'isolation pour enlever le travail des épaules et enlever le travail des triceps. C'est vraiment avoir uniquement les pectoraux. Donc, quoi de mieux que de l'écarter à la poulie ou à la machine assise en fonction de ce que vous avez dans votre salle. Donc là, on va passer directement sur la poulie. Je vous explique tout ça. On est parti sur le troisième exercice. Donc, isolation pour les pectoraux, l'écarter. Donc, que vous soyez à la poulie d'angle, à la poulie vis-à-vis ou au pec fly. Vous savez, la machine où vous êtes assis, l'exercice va être le même. Ce que vous devez garder en tête, c'est que vous devez toujours ouvrir votre cage thoracique et garder vos épaules en arrière lors du mouvement. Parce que si vous emmenez vos épaules en avant, vous allez complètement enlever la tension au niveau de vos pecs. Donc, la bonne exécution, c'est ouvert comme ça. On vient devant, épaules en arrière. Vous voyez, comme ceci, là, on voit bien les pecs qui congestionnent. Alors que si je fais ça, les pecs, ils ne vont plus du tout travailler de façon optimale. Et vous allez prendre le relais sur les triceps et les épaules. Comme on est sur un exercice d'isolation, le repos va être plus court. Vous pouvez prendre entre une à deux minutes entre chaque série. Et au niveau des répétitions, on va être sur un rep range un petit peu plus élevé. Je vous conseille là de faire toujours trois séries entre 15 à 20 répétitions. Pour vraiment venir congestionner le pecs et avoir un gros volume sur le pecto. Mettez pas un poids trop lourd pour pouvoir faire un mouvement propre et correct. On est sur de l'isolation, donc inutile de charger. On ouvre les pecs, on garde les épaules en arrière. Et on vient faire 15 à 20 répétitions. Propre, focus sur la contraction à chaque série. N'oubliez pas que le pec fait une rotation interne. Donc si vous voulez augmenter la contraction, vous pouvez très bien venir faire une rotation interne à la fin du mouvement. C'est pas vraiment nécessaire, mais voilà. Juste pour vous rappeler que le pec fait bien une rotation interne. En plus d'une flexion de l'humérus et d'une adduction de l'humérus. Bien évidemment, j'ai complètement perdu le compte. Donc on va se mettre plus ou moins à l'échec. Et là, le but, c'est que ça brûle, que vous commenciez bien à sentir la congestion. On n'est pas obligé d'utiliser un poids précis. Moi, j'aime bien dire d'aller proche de l'échec. Ou alors, 2-3 répétitions en réserve. 3 séries, 15-20. On est parti. Troisième et dernière série. J'ai pris à peu près 1 minute, 1 minute 30 de repos. Ça commence à bien congestionner. Quatrième exercice. On va toujours être sur un focus pec. Là, je vais vous donner une petite variante que vous pouvez faire pour cette séance push. Si vous voulez vraiment mettre l'accent sur les pecs, et que vous avez donc un point faible pec, ou que vous voulez vraiment recruter vos pecs taureaux, et c'est ce que je vous conseille si vous avez le physique de la moyenne, on va dire. On va donc passer sur de la presse convergente inclinée. Inclinée, donc on va toujours bosser le haut de pec. Convergente, ça va avoir une meilleure courbe de résistance au niveau de notre pec. Si vous n'avez pas de presse convergente, vous pouvez très bien prendre une presse qui va tout droit inclinée. Et si vous n'avez pas de presse inclinée, vous pouvez également prendre une presse horizontale, qui va aller tout droit. Là, l'essentiel, c'est d'ajouter du volume sur un mouvement de poussée, donc sur les pecs. Si par contre, vous avez déjà, selon vous, assez de pecs, et que vous voulez rattraper un petit peu vos épaules, vous pouvez remplacer cet exercice par un développé vertical pour les épaules. Un développé vertical, ça va être soit debout du développé militaire avec la barre, soit simplement vous êtes assis avec un halter dans chaque main, développé halter comme ceci, ou alors si vous avez tout simplement une machine dans votre salle pour faire du développé vertical, à vous de voir. Dans tous les cas, quatrième exercice, on est sur un mouvement de développé. On va toujours être sur trois séries. Au niveau du rep range, je vous conseille, et ce que j'aime bien faire, c'est d'être entre 12 et 15 répétitions. Voilà, au tout début, on était sur du 6-8, ensuite on a fait du 10, on a fait du 15-20. Là, on va essayer d'être sur du 12 à 15, plus ou moins à l'échec toujours, donc vous pouvez être en 3 x 12 ou en 3 x 15. On pense toujours à ouvrir les pecs, à ouvrir le buste pour bien focus les pecs. Et on est parti. Voilà, là donc, 3 x 12, 15 pour le repos, c'est comme avant. Prenez le repos nécessaire pour faire une série correctement, mais je vous conseille de prendre à peu près 2 minutes, voire 2 à 3 minutes de repos 3ème série terminée très important, vous voyez ce que j'ai fait à la fin, en fait si vous voulez amener des séries à l'échec c'est ce que j'appelle l'échec plus plus en gros vous avez l'échec où vous ne pouvez plus remonter complètement mais vous pouvez toujours faire des demi-rep et une fois que vous ne pouvez plus faire des demi-rep vous pouvez toujours faire des quarts de rep et ça c'est vraiment aller à l'échec total je ne vous le conseille pas forcément surtout si vous êtes débutant ou si vous êtes dans une grosse phase de progression mais moi je suis en stage j'aime bien pousser mes séries à l'échec vous pouvez le faire si ça n'entrave pas votre progression et si vous sentez que vous récupérez bien si vous récupérez bien allez-y, vous pouvez emmener vos séries à l'échec là il n'y a pas de risque puisqu'on est sur une machine assistée forcément vous n'allez pas emmener vos séries à l'échec sur du squat ou développé couché mais si vous voulez faire des séries à l'échec sur des exercices bras ou des machines essayer de temps en temps c'est vraiment pas mal pour le pump et au final ça permet de nous dépasser au moins on est sûr d'être à l'échec donc vous faites votre série complète dès que vous n'arrivez plus vous faites des demi-rep dès que vous n'arrivez plus des quarts de rep et la sensation est vraiment pas mal là je viens de faire donc 3 séries de 12 à 15 répétitions et on a fait 4 exercices pour les pecs donc la majeure partie du travail sur les pecs est terminée comme c'est une séance push il nous reste les épaules et les triceps qui ont travaillé tout au long de cette série donc là on va juste venir ajouter du volume sur l'épaule et le triceps et plus particulièrement le deltoïde médial ou latéral ce qui va nous donner la forme arrondie de l'épaule je vous montre ça tout de suite et let's go donc on va passer sur les 2 exercices d'isolation pour les triceps et les épaules j'aime bien commencer par l'exercice triceps et ensuite terminer par l'exercice épaules là comme c'est de l'isolation ça n'a pas tellement d'importance vous pouvez très bien faire l'isolation pour les épaules et ensuite les triceps vous prenez votre corde moi j'ai la poignée qui s'apparente à une corde et on va partir sur 3 séries à l'échec entre 15 et 20 répétitions on va être un petit peu comme les pecs entre 15 et 20 répétitions et comme c'est de l'isolation c'est un petit muscle ça ne va pas forcément fatiguer votre système nerveux il n'y aura pas de risque de blessure donc j'aime bien conseiller d'emmener les exercices à l'échec donc vous faites une première série pour voir comment est le poids si vous voyez que vous pouvez faire beaucoup de séries enfin beaucoup de répétitions mettez plus lourd si vous voyez que vous arrivez à peine à faire 10-12 répétitions mettez plus léger pour pouvoir être à l'échec à peu près entre 15 et 20 répétitions on est parti extension triceps à la corde poulie rien de plus simple c'est un mouvement extrêmement basique mais extrêmement efficace ouais là c'est peut-être un petit peu trop léger j'ai oublié de compter et on va dire voilà si vous faites à la corde je vous conseille d'avoir les coudes fixes et éviter de trop bouger comme ceci on vient bien fléchir donc le bras comme ceci pour étirer le triceps et on vient contracter en venant forçant essayer de forcer donc la contraction en fin de mouvement mais en gros n'oubliez pas que le triceps il a cette direction donc il ne faut pas s'arrêter ici venez bien plier pour bien étirer votre coude ici et vous n'arrêtez pas ici venez ouvrir votre coude pour accentuer la contraction de votre triceps c'est un exercice d'isolation vous pouvez faire n'importe quelle extension de triceps que vous voulez vous pouvez prendre la corde comme je l'ai fait ici vous pouvez prendre la barre vous pouvez même faire des extensions nuque où vous allez donc étirer votre longue portion du triceps extension de nuque vous pouvez le faire à la poulie vous pouvez le faire avec un halter peu importe là le but c'est de terminer la séance avec de l'isolation pour votre triceps il faut juste que vous fassiez une extension du coude à l'échec 3 séries entre 15 et 20 répétitions avec à peu près une minute à deux minutes de repos dernière série on va montrer un petit peu la congestion si déjà on s'entraîne il faut bien que ça soit quelque chose donc dernière série à l'échec on est parti et là vous pouvez utiliser le même concept c'est ce que je vous ai dit avant vous allez à l'échec avec des demi-reps jusqu'à ce que le poids ne bouge plus du tout et vous pouvez apprécier la congestion et on se retrouve pour le dernier exercice de cette séance les évolations latérales pour les épaules dernier exercice de cette séance push qui marque donc le sixième exercice on va faire l'isolation pour l'épaule et plus particulièrement le deltoïde médial ou latéral encore une fois tout simplement parce que sur tous les exercices de poussée c'est plutôt le deltoïde antérieur qui a travaillé donc on n'a pas forcément besoin de faire de l'isolation si vous voulez vous pouvez toujours faire des élevations frontales en prise neutre mais voilà c'est pas forcément conseillé je le conseille très rarement donc là on va partir sur des évations latérales pour travailler le deltoïde médial comme c'est un exercice d'isolation même principe que pour le triceps vous pouvez faire des évations latérales aux haltères assis comme je vais le faire maintenant vous pouvez le faire aux haltères debout vous pouvez le faire à la poulie en unilatérale à la poulie basse il y a énormément de variantes vous pouvez même le faire à la poulie d'angle avec les deux poulies qui partent de derrière le but là ça va juste être de faire des évations latérales si vous avez deux séances push dans la semaine je vous conseille de varier mais le principe à partir du moment où vous allez faire une abduction de votre humérus la seule chose qui va changer c'est la courbe de résistance et la tension voilà pour les explications c'est très simple on va faire toujours 3 séries on est sur l'isolation donc poids léger entre 15 à 20 répétitions je vous conseille de ne pas rester droit et d'aller sur le côté comme ceci mais plutôt de vous pencher un petit peu en avant parce que nos homoplates sont inclinées à peu près vers 30 degrés en avant comme ceci et plutôt que d'aller sur le côté notre humérus biomécaniquement parlant doit plutôt aller vers 30 degrés en avant donc légèrement en diagonale comme ceci on va s'arrêter plus ou moins à la parallèle parce que si on dépasse la parallèle on va avoir un mouvement de l'omoplate ça s'appelle le rythme scapulo-huméral donc ça veut dire qu'on va travailler les muscles qui bougent à savoir les trapèzes supérieurs et comme le deltoïde s'insère sur l'humérus il n'a pas d'action directe sur l'omoplate donc on va éviter de bouger nos homoplates je vais revenir là-dessus juste après et on peut contrôler le mouvement marquer une pause en haut pour augmenter le pic de contraction et la difficulté de la série et on va essayer de faire trois séries de 15 à 20 répétitions éviter d'utiliser un momentum et un élan comme ceci le but c'est vraiment de mettre un poids léger et de faire uniquement abduction de nos humérus c'est extrêmement dur trois séries de 15 à 20 répétitions avec à peu près une minute à deux minutes de repos j'aimerais juste revenir sur le fait que quand on lève les bras jusqu'à l'horizontale comme ceci notre homoplate n'est pas censé bouger c'est que l'humérus qui bouge mais biomécaniquement parlant dès qu'on va dépasser l'horizontale ici nos homoplates vont accompagner l'humérus pour qu'on puisse mettre nos bras aux oreilles c'est pour ça que lorsque vous dépassez l'horizontale vous pouvez sentir vos trapèzes parce que d'une vous allez compenser avec une névation des épaules et de deux nos homoplates bougent et comme nos homoplates bougent les trapèzes vont intervenir c'est pour ça qu'on dit souvent ne dépassez pas l'horizontale avec les bras vous pouvez bloquer à l'horizontale mais de temps en temps ça ne coûte rien et ce n'est pas néfaste de faire des évaluations latérales où on va monter plus haut garde en tête que ce n'est pas du tout néfaste je le répète de faire des évaluations latérales où on va dépasser l'horizontale parce que notre corps est fait pour mettre les bras aux oreilles donc il ne faut pas constamment dire notre corps de baisser les homoplates et de ne pas les bouger ça peut engendrer des problèmes fonctionnels voilà pour ça je vais refaire encore deux séries comme je les ai faites jusqu'à maintenant et on se retrouvera pour le récap et la conclusion de cette séance et la dernière série même principe vous pouvez aller à l'échec toujours dans des demi-reps des quarts de rep jusqu'à l'échec total trois séries voilà donc qui marquent la fin de cette séance j'espère qu'elle vous aura plu la séance push parfaite en guillemets bien évidemment il faut bien un titre un petit peu aguicheur mais je pense sincèrement que si vous orientez vos séances de la sorte vous ne pouvez que progresser que ce soit en termes de performance en termes de physique au niveau de votre bien-être je vais juste vous faire un petit bilan mais évidemment gardez en tête que vous pouvez faire énormément de variantes d'entraînement il n'y aura jamais le meilleur entraînement le meilleur exercice ou alors le meilleur nombre de séries ou de répétitions ça n'existait pas gardez en tête qu'il y a vraiment une coopération on va dire de tout le nombre de séries et de répétitions c'est judicieux de faire des séries courtes pour bosser la force et le système nerveux c'est judicieux de faire des séries de 6 à 12 répétitions pour bosser plutôt l'aspect intracellulaire donc l'hypertrophie et c'est également judicieux de faire des séries plus longues 15, 20, 25 répétitions pour bosser de l'endurance musculaire tout ça c'est lié ça vaut pour tous les groupes musculaires essayer de varier que ça soit le nombre de répétitions le nombre de séries essayer de varier l'intensité donc la charge que vous allez mettre et essayer de varier donc les angles de travail il faut que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de meilleur exercice il n'y a pas de meilleur programme il n'y a pas de meilleure séance c'est juste un mix complet c'est un peu comme pour la diète il n'y a pas d'aliments qui vont vous faire grossir il n'y a pas d'aliments qui vont vous faire sécher il faut regarder la globalité de votre diète et c'est qu'à partir de cette globalité que vous pourrez progresser et comprendre ce que vous faites voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous kiffez ce genre de contenu et ce genre de séance vous allez adorer donc mes nouveaux programmes basse performance je le rappelle j'ai bossé énormément de temps dessus et c'est d'une grosse 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 fierté de pouvoir vous présenter ça je suis super fier du résultat les pdf sont vraiment carrés comme dit vous avez accès à plus d'une dizaine de programmes il y aura des lives pour le lancement du programme pour que je puisse répondre à toutes vos questions sur ces programmes et à toutes vos questions en règle générale un pdf sur l'anatomie sur la nutrition un calculateur de calories des vidéos où je vous explique comment effectuer tous les exercices des vidéos où je vous explique comment vous échauffer comment prévenir certaines blessures comment manger bref il y a absolument tout ce qu'il faut pour que vous puissiez progresser voilà merci infiniment pour la force si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style 100% musculation la séance push parfaite la séance pull parfaite bref peu importe dites moi dans les commentaires n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire force à vous la miff et on se retrouve mercredi soir pour une nouvelle vidéo bisous